Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui, ça m'a fait bizarre quand je suis descendue ce matin. Comme Stécie m'a dit, j'ai l'impression qu'on est en train de tout empacter pour déménager. Mais non, mais en même temps ça commence à nous mettre dans le vif du sujet, on s'est à se dire, c'est bientôt ! Alors aujourd'hui on reçoit la porte-fenêtre, au niveau du salon salle à manger, il ne reste pas grand chose. Il y a juste le bar, mais ça en fait on va devoir le déplacer parce que, attendez je vais vous expliquer. Mais en fait, le bar on ne sait pas si on va le remettre ici, le coin café, on verra. Ça dépendra de ce que ça donne parce que j'avais peur que visuellement ça fasse trop charger avec le plan de travail, le grand plan de travail ici, vous voyez de la cuisine. Donc on verra, pour l'instant on l'a démoli parce que Greg doit refaire aussi ce pan de mur ici. Parce que là derrière cette planche, on ne le voit pas, mais on l'avait mis parce qu'il y a un cassé entre les deux. Et du coup ça faisait bizarre quoi en fait. Donc on avait caché, voilà, puis ça faisait une décor avec le bar, une continuité. Mais là on ne le veut plus, on veut une continuité. Donc Greg va tout refaire le mur jusqu'à la montée d'escalier en fait. Donc pour éviter justement d'avoir cette petite bosse en fait. C'est même pas un cassé en fait. Parce que vous voyez un cassé ça fait vraiment un coin. Là c'est vraiment comme une bosse, une jonction en fait que l'ancien propriétaire n'avait pas bien fait. Et du coup ça fait comme une bosse, ça faisait pas beau. Comme on n'était pas, c'était pas d'actualité la cuisine et tout. On avait cherché une soluce pour cacher ce truc quoi en fait. Donc ça a été la soluce camouflage quoi en fait. Là on ne le veut plus. Donc comme Greg doit refaire ce mur ici. Bah on s'est dit allez hop, on continue jusque là et on refait. Donc c'est pour ça qu'hier on a tout enlevé au niveau du coin café. Et après on verra. Je veux le refaire d'une autre façon. Donc il sera beaucoup plus petit parce qu'il y aura juste le meuble. Il n'y aura plus cet angle et tout comme là. Mais je ne sais pas où est-ce que je vais le mettre par la suite. On verra un petit peu au niveau de la disposition quand la cuisine sera faite. Je pense que visuellement je m'en rendrai mieux compte. Parce que soit on le met ici. Et du coup la table changerait d'angle et se mettrait dans l'autre sens. Et ce meuble là il serait beaucoup plus par là. Et du coup mon bureau irait peut-être là. Mais à voir je ne sais pas du tout ce que ça va donner, ce que je veux faire. Enfin voilà on verra vraiment quand la cuisine sera posée. Après avec Greg on avait déjà aussi parlé de retirer un meuble de la maison. Mais c'est des meubles de famille qu'on a remis au goût du jour. En fait le meuble qui est derrière moi c'est l'arrière-grand-père de Greg qu'il avait fait. Celui-là qui est calfeutré. Et celui-là c'est son grand-père. Ou c'est son arrière-arrière-grand-père et son arrière-grand-père. Enfin bref c'est des meubles familiales qu'on a récupérés, qu'on a remis au goût du jour. Donc ça nous fait un peu mal au cœur en fait. Après on sait que comme la Kim elle m'a toujours dit celui-là si je le récupère. Donc mais voilà pour l'instant on n'a rien de fait, on n'est rien de sûr, on n'est pas certain, on ne sait vraiment pas. On va voir comment, ce que ça va donner après avec la cuisine visuellement. Et on réagencera la pièce ici par la suite. Donc l'objectif aujourd'hui ici, salon-salle à manger, tout est pratiquement empaqueté. Il ne reste que le bar mais comme je vous ai dit ça on va attendre qu'on le... Parce que je pense que ce meuble-là, on va tout enlever parce que là c'est un mur en briques. Donc enfin c'est pas du brique, c'est du hitong, c'est du parpaing ou du béton cellulaire. Donc on va le démolir et puis on va, une fois qu'on l'aura démoli, le bar je pense qu'on le mettra ici au milieu. Parce que là il y aura la gazinière, là il y aura le frigo, il n'y aura plus de coin mur. Donc on le mettra au milieu de la pièce et puis ça me fera aussi un petit bout de plan de travail si j'ai besoin. Et puis on mettra un... voilà on va calfeutrer avec des plastiques quand Greg va poncer. Qu'on fait pour la poussière. Mais voilà on va se débrouiller, ce sera un peu... pendant quelques semaines mais c'est pas grave. Et aujourd'hui on reçoit la porte-fenêtre entre 15h et 17h. Alors logiquement on commence la cuisine, empaquer tout ce qui est dans la cuisine et tout. Par contre je pensais qu'on allait pouvoir au fur et à mesure qu'on empaquer, démolir et puis mettre ici. Mais Greg m'a dit qu'il avait très peur de laisser la porte-fenêtre dehors parce qu'il a peur qu'elle tombe, qu'elle casse, que je sais pas, enfin qu'il y a un coup de vent mettons et que voilà. Donc il préférerait la mettre dans la maison. Donc on va la mettre ici et on va la coincer avec la table. Vous voyez on va venir mettre la table devant pour qu'elle soit coincée contre un mur qu'il n'y a pas de risque qu'elle tombe. Mais bon logiquement il la met jeudi. On croise les doigts pour que tout se passe bien et que tout va bien. Logiquement jeudi soir elle est posée. Donc on verra jeudi une fois qu'elle sera posée pour prendre le frigo, venir le mettre ici, enfin la gazinière etc. Parce que là il n'y aura pas de place quoi en fait pour pouvoir tout mettre. Donc voilà ça y est ça me fait bizarre, ça avance, ça avance et là on est dans le truc. Allez on va croiser les doigts pour que dans un mois j'ai ma nouvelle cuisine, qu'elle soit fonctionnelle et que voilà. Comme je vous l'ai dit j'aimerais bien même que ça aille plus vite, on va taper dedans. Parce que j'aimerais bien qu'on puisse, avant que Greg reprend le travail. C'est un gros chantier mais on a déjà fait pire quoi en fait. J'aimerais bien qu'on se prend moins une semaine de vacances quoi en fait. Où on souffle et puis pourquoi pas partir un petit week-end ou quoi. On verra hein. Allez je vais essayer de garder un minimum de routine aussi à la maison. Parce que ça c'est un truc c'est compliqué quand vous êtes en travaux. De garder, vous voyez le petit engrenage quoi en fait qui fait que vous gardez votre maison propre. Donc là le truc c'est de garder mes routines. Routines linge, routines... Vous voyez les trucs qu'on fait un peu tous les jours. Je vais essayer de garder un minimum pour essayer d'entretenir la maison. Surtout au niveau du linge. Parce que le linge, si je... Un jour sans linge, c'est mortel quoi en fait. Ici, pourtant on est... Enfin on est quatre. C'est... Mais... Ouais il n'y a pas de bébé quoi. C'est encore pire quand il y a des bébés qui... Après c'est sûr que les bébés on fait moins de... Enfin, on met plus de choses dans la lessive, dans la machine. Quand c'est quatre adultes, on met moins de choses. Vous mettez quatre pulls, il n'y a plus de place. Surtout si c'est une petite machine. Hop, allez. On va s'occuper du linge. Je vais aller remonter ça, mettre... Faire mon lit. Il me reste ça à faire aussi. Et puis, et puis, et puis... Je pense que c'est tout. Je suis en train de faire tremper mes chaussettes aussi. J'ai pris le rythme à chaque fois. J'utilise le produit d'action. Le... Enfin... Je suis en train de le finir mais d'habitude j'utilise du pergamote. Ça fonctionne très très bien aussi. Par contre il faut mettre de l'eau très très chaude avec le percarbonate. J'ai dit pergamote. Percarbonate, Sandra. Percarbonate. Hop. Donc du coup, oui, c'est celui-là, le pink là. Il va bien. Alors moi j'ai un souci avec les chaussettes parce que les enfants traînent à pied de chaussettes dans la maison. Et du coup, c'est les chaussettes blanches parce qu'ils préfèrent les chaussettes blanches parce qu'ils ont des baskets blanches. Donc avec des chaussettes noires ça voit ça... Je ne sais pas ce que vous avez les mêmes à la maison. Mais du coup, voilà. Le dessous des chaussettes. Ça ou les t-shirts ou quoi. Et puis je vous avais dit, j'avais eu le coup, j'ai utilisé les lingettes. Franchement je déconseille pour le linge blanc. J'avais utilisé les lingettes anti-transfert là. Je me suis dit, allez vas-y, hop, on va mettre... Et je trouvais que les t-shirts, ils devenaient un peu grisailles. Et j'ai horreur de ça. Donc je l'ai fait tremper. Et franchement ça, il fonctionne bien. Là pour les chaussettes et tout, j'arrive à revoir les chaussettes blanches. Donc à chaque fois que je prévois une lessive de blanc, je fais tremper le matin. Tout ce qui est blanc et que je veux... Vous voyez comme là, Angel avait fait une tâche sur un short blanc. C'est aussi un short blanc avec... La dernière fois il avait mis son short blanc. Il a joué au foot avec les enfants. Il est tombé. Crosse trace verte sur son short blanc. Mais c'est bon ça, j'ai réussi à l'avoir. Mais voilà, le blanc... Alors l'avantage c'est qu'on peut facilement leur avoir les tâches avec du blanchissant. Mais c'est salissant en fait. Et là les chaussettes, j'avais du mal à les revoir. Et en les faisant tremper comme ça, franchement, ils fonctionnent bien. Les chaussettes redeviennent bien blanches. Donc les lingettes anti-transfert. Alors c'est bien quand vous mettez, mettons, du foncé avec de la couleur. Mais je vous déconseille de le faire avec du blanc. Parce que mes éponges et tout étaient devenues gris à la force. Donc maintenant je ne le fais plus. Je fais blanc-blanc ensemble. Parce que... Enfin voilà. Et puis après pour avoir, c'est compliqué. Allez. Donc je vais finir ça, aller ranger ça et puis aller mettre... Faire mon lit. Ce que je voudrais faire aussi aujourd'hui, c'est commencer... Enfin dans les prochains jours, c'est commencer une liste de repas qui va vite. Et que vous voyez juste de l'assemblage minimum de cuisson et tout. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Vous voyez, style de repas. Presque pas de cuisson. Et de l'assemblage. Et pas beaucoup de préparation. Parce que... Voilà. Je vais cuisiner ici. Et j'aurai peut-être il y a de moins que 5 minutes pour cuisiner. Je vais cuisiner en plein milieu des travaux, quoi, en fait. Donc quand Greg sera en train de penser ou je ne sais pas quoi, je ne vais pas pouvoir cuisiner. Et je le connais. On risque de travailler tard. Et travailler tôt. Arrêter 5 minutes pour manger. Et reprendre après, quoi, en fait. Parce qu'il va vouloir aller finir au plus vite. Donc il me faut vraiment des... Vous voyez, là je vais faire des style burgers. Alors, slow pidgeot, je vais acheter les pains tout faits. D'habitude, on les achète. Mais là, ça ne sera pas... Enfin, je l'ai fait. Mais là, ce ne sera pas possible. Donc les slow pidgeot, je vais faire des hot dogs. Enfin voilà, ça va être beaucoup sandwich, je pense. Parce que ça, au moins, il y a juste d'assemblage. Salade, style salade de riz. Ou j'ai juste salade de pâtes. Ou quoi, pareil, avec de l'assemblage. Voilà. Je vais essayer de me trouver une... Pour éviter de manger tout le temps la même chose aussi. Donc essayer de trouver une petite... Une petite liste de recettes. Et puis après, je vais user des trucs du commerce, style pizza, du traiteur. Vous voyez qu'il y a juste à réchauffer. Enfin voilà, il y a des trucs... Parce que... Voilà. Je pense que... Bon, je m'arrête dans 5 minutes, on mange et après... Vous voyez ? Et puis après, je m'y remets. Ok ! Donc j'ai 5 minutes pour faire à manger. Bon, allez ! Finir mon café, finir mon linge. Le temps est bizarre encore aujourd'hui. Ça fait comme hier. Il fait beau, nuageux, beau, nuageux. Il fait chaud par contre, hein. Il fait lourd. J'ai dérangé mon linge. J'ai été faire mon lit. J'ai répondu à vos coms aussi. Je voulais revenir sur un truc... En fait, vous me faites... Vous êtes trop touchante parce qu'en fait, à chaque fois que je dis quelque chose... Par exemple, là, pour le batch cooking où je vous avais dit... Oui, il y a certaines personnes qui m'ont dit... En fait, vous prenez ça pour vous, mais c'est pas du tout le cas. Enfin, souvent, les commentaires, quand ils sont publiés et auxquels j'y réponds, c'est parce que j'ai très bien compris que c'était pas méchant, que c'était bienveillant. J'échange avec vous, en fait. Je réponds et j'échange avec vous. Enfin, voilà, il y a aucun souci. Souvent, les commentaires que je parle comme ça, ils sont pas publiés et ils vont à la poubelle. C'est des personnes... C'est pas du tout des personnes qui me suivent régulièrement, qu'ils arrivent et qui se permettent de venir, vous voyez, critiquer. Ou après, il y a des personnes aussi qui me font trop rire parce qu'en fait, elles sont là juste pour critiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, qui... Voilà, elles viennent, elles regardent. Elles critiquent. Alors, en plus, ça me fait rire parce que les trois quarts du temps, c'est, par exemple, vous voyez, là pour le batch, sur le plan de bataille et tout, le commentaire, c'était « Mais putain, tu dois vraiment t'ennuyer dans ta vie, tu dois vraiment te faire chier parce que t'as que ça à foutre. » Pour... de faire ça, quoi ? En fait, le batch cooking, c'est pas ça. Bref. Alors, elle me critique en me disant que j'ai que ça à foutre et tout, mais elle, perso, elle a que ça à foutre à regarder des vidéos qu'elle n'aime pas. Donc, je sais pas qui est-ce qui a une vie de merde entre les deux. Mais bon. Bref. Voilà. C'est genre de commentaires quand je parle comme ça et ces commentaires, ils sont pas publiés, ils vont directement à la poubelle. Et s'ils sont trop récurrents, il y en a beaucoup qui peut-être regardent encore les vidéos, qui commentent encore, qui se rendent compte qu'il n'y a pas de réponse ou je sais pas quoi ou qu'ils sont pas publiés. Mais je les vois même plus, ces commentaires, parce qu'ils sont passés en liste noire. Donc, en fait, je me prends plus la tête, quoi, en fait. Ces personnes-là, j'ai appris à, pouf, je me suis fait un... Voilà. Je les plains plutôt qu'autre chose. En fait, si elles ont vraiment que ça à foutre, à venir critiquer des vidéos qu'elles aiment pas, c'est vraiment qu'elles ont une vie de caca. Et moi, j'ai autre chose à faire que de passer du temps sur ça. Qu'elles déversent leur venin, mais en tout cas, ça me touche pas du tout. Ça va soit à la poubelle directe ou soit au bout de 2-3 commentaires, je vois que c'est un peu trop récurrent. Paf, elles vont en liste noire, je ne vois même plus. Donc, qu'elles passent leur temps à critiquer, à envoyer des messages négatifs, etc., etc. Je m'en fous, ça ne m'atteint même plus, puisque je les vois même plus, quoi. Donc, voilà. Mais oui, non, si votre commentaire est publié, si votre commentaire est répondu, si... Voilà, c'est vraiment que... Il n'y a aucun souci avec le commentaire, quoi, en fait. Après, on n'a pas forcément tous les mêmes avis. Ce qui est correct, vous voyez. Une personne qui va venir me dire, « Ah, tu sais, moi, le batch cooking, je me prends pas trop la tête, je fais comme ça, et puis voilà, je me prends pas le chou, et puis où on discute là-dessus parce qu'on n'a pas le même truc et tout. » Il y a une façon de dire les choses, je sais pas si vous... Il y a une façon de... Il y a critique constructive, critique où on échange, entre guillemets, où on explique son point de vue, et puis où on peut en discuter. Et il y a la critique méchante qui est là, entre dénigrer... Enfin, voilà, qui dénigre quelque chose et qui... Voilà. Où la conversation est là, c'est... Voilà. Mais je suis ouverte à la discussion et tout. Donc forcément, si votre commentaire est publié, si j'y ai répondu, c'est qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Je... Voilà. C'est vraiment pas... Alors, ça me fait rire parce que ça vous touche, donc ça me prouve que... Aussi que le commentaire... Et puis je commence à vous connaître. Enfin, je le vois, les personnes qui... Qui répondent tout le temps, qui... Voilà. À la force, il y a un lien virtuel qui se crée, mais voilà, je le vois. Enfin, je reconnais vos prénoms, je... Voilà. Enfin, bref. Donc, oui. Non, il n'y a aucun souci. Comme je vous ai dit, c'est... Il y a... Je l'ai très... Enfin, voilà. Je le prends très très bien. Le commentaire que je parlais, il y a été... Pouf... Il s'est noyé dans la poubelle. Là où il était destiné en même temps. Bref. Donc, du coup, j'ai répondu à vos coms. J'ai... Et puis j'ai commencé à travailler un petit peu parce que... Vous avez dit, j'avais reçu... Enfin, je vais avoir... J'ai une collaboration là qui doit se faire sur un nouvel aspirateur. Alors, j'en avais pas besoin. J'allais refuser. Mais Kim a besoin d'un aspirateur. Donc, du coup, je l'ai accepté pour Kim. Donc, là, c'est le temps. Alors, je l'ai testé quand même parce que, voilà, je voulais vous en parler. Et puis, j'aime bien connaître le produit avant de vous en parler. Et puis, de savoir comment il fonctionne, d'avoir toutes ces petites fonctionnalités, de... Voilà. Et puis, de pouvoir répondre le plus honnêtement possible aux questions, quoi, en fait, que vous me posez et tout. Donc, je l'ai testé et tout. Là, c'est... Il va sortir. Donc, du coup, il faut que je fasse la vidéo dans les jours qui viennent. Donc, je suis en train de... Voilà. De voir comment je vais faire la vidéo et puis de préparer un petit peu les points que je veux discuter. Vous voyez, les trucs que j'ai vus, qui étaient pratiques et que je veux... Pour parler des points positifs, des points négatifs. Enfin, voilà. Donc, je suis en train de faire un petit listing. Je vais la faire demain, je pense. Et elle sera en ligne le 20. Parce que la sortie, c'est le 20. Voilà. Et après, Kim pourra récupérer son aspirateur. Elle sera contente. Bon. Je vais... Hop ! Finir mon café. Je vais aller voir aussi si Angel... Enfin, quoi qu'il est 11h20. Il y a encore un peu de temps. Avant de... Je voulais vous montrer. Stécie a fini la moto qu'elle a achetée hier à Action. Là, elle va aller s'en rechercher. Du coup, aujourd'hui, là, on doit aller faire 2-3 courses. Parce qu'elle en... En sortie avec la clinique, là où elle est suivie, ils font... Enfin, pour éviter d'avoir les jeunes qui sont un peu trop isolés, vous voyez. Et éviter qu'ils se retrouvent isolés pendant les vacances pour les forcer, entre guillemets, à sortir. Et puis, voilà, avoir du monde et tout. Ils ont organisé des sorties toutes... Pendant tout l'été, quoi, en fait. Donc là, demain, elle va à une sortie avec la clinique. Et du coup, il lui faut de quoi. Alors, ils ont préparé, ils vont faire un barbecue. Mais voilà, je vais... Bouteille d'eau, enfin, des trucs comme ça. Parce que je sais très bien que Stacy, elle va pas oser aller demander à chaque fois qu'elle a soif et tout. Donc, je préfère lui prévoir dans son sac comme ça. Voilà. Bref, donc on a des courses à les faire et elle veut aller s'en rechercher une. En fait, c'est des petites maquettes comme ça en bois. Mais regardez les détails qu'ils sont. Enfin, si vous avez des petits fans de puzzle, maquettes et tout. Et elle a mis... Alors, il est écrit sur la boîte 4 heures, c'est ça. Donc, il passe... Elle a mis un bon 3 heures quand même pour le faire. Elle a passé toute sa soirée, fin d'après-midi, soirée dessus. Elle a bien aimé, quoi, en fait. Donc, il y avait plusieurs modèles. Elle m'a dit qu'il existait aussi des petites maisons, c'est ça ? Avec des lumières ? Ouais. Mais je sais pas. Vu que c'était un... Ah, bah peut-être qu'il faudrait qu'on aille voir en Belgique, peut-être. Si tu veux, on pourra aller faire un tour. Il y a des petites arrières. Ouais, peut-être aussi. Mais ouais, elle a bien aimé. Alors, Stacy a toujours été attirée par les puzzles et tout. Elle a toujours fait beaucoup, beaucoup quand elle était petite. Donc, ça m'étonne pas qu'elle aime ça. Voilà. Donc, et puis franchement, les détails et tout, enfin, je sais pas si vous voyez, les courbures, les petits coffres qui s'ouvrent, les petites lumières. Enfin, franchement, ouais. Elle est vraiment belle, la roue. Et tout ça, c'était à plat, quoi, en fait. C'était sur un truc, un morceau d'une fine planche de bois à plat. Donc, ouais. Donc, voilà. Elle a passé son temps. Bon, allez. Au cas où, comme ça, vous savez que ça fait une petite activité pour... Alors, c'est vraiment des toutes petites pièces. Donc, je conseille ça plus à des ados que des enfants. Après, ils font peut-être des modèles un peu plus faciles avec des plus grosses pièces. Mais celui-là, c'était le niveau 4. Et il y a vraiment des toutes, toutes petites pièces. Donc, oui. Donnez pas ça à un enfant. Voilà. Je pense que... Et puis, il faut avoir pas mal de patience et de dextérité dans les doigts aussi. Parce que, comme je vous ai dit, il y avait vraiment des tout... Je sais pas... Alors, je vais essayer de vous montrer, mais regardez. Par exemple, sur la lampe... C'est vraiment tout, tout petit, quoi, en fait. Enfin, vous voyez peut-être pas très bien, mais... Donc, ouais. Bah, allez. Je vais attendre quand Angel se réveille. On va manger. Enfin, Yves va manger. Ce midi, je fais une salade. C'est salade d'orzo. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon café avec un petit feuille pour faire un petit listing d'idées de recettes pour la semaine prochaine. Des trucs qui vont vite assembler, comme je vous ai dit. Parce que je sens bien que entre les... Enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, les travaux et tout. Je vais avoir un bout de plan de travail pour noyer entre les outils de Greg pour pouvoir cuisiner. Donc, on va faire en sorte que ça soit rapide et efficace. J'ai été déposée à Angel. Il est en bête, là, sur la route. Waouh ! Ça en fait boum ! On l'a bien entendu. Alors, je vais sortir mon repas pour ce midi. Angel, comme d'hab, n'a pas mangé. En fait, quand il... Il fait le... Que ce soit le matin ou de nuit, il mange très rarement parce que... Comme là, il s'est réveillé, il devait être midi, quoi, en fait. Bon, on va dire 11h30. Il descend, il se prépare, il prend un truc pour déjeuner là-bas, goûter, et il mange mieux le soir, quoi, en fait. Et la nuit, c'est la même chose. Alors, il y a toujours de quoi, hein. Comme là, je lui ai dit, si tu veux, il reste de la tarte d'hier, tu peux en manger, mais... Non, c'est bon, j'ai pas faim. Bon. Alors, ce midi, c'est la... C'est la dorso courgette. Donc, je vais sortir ce que j'ai besoin. Il n'y a pas grand-chose, c'est juste de l'assemblage à faire. Alors, il me faut du maïs, mon mélange dorso-poivron courgette que j'avais déjà fait, mes mozzarella, un peu de basilic que je vais aller chercher, et la vinaigrette au citron. Donc, il y a juste à mélanger. Je vous montre. Lors de mon batch cooking, j'avais fait cuire beaucoup d'orso, donc pour deux recettes. Donc, la moitié que j'avais mis dans un tupper avec un mélange de courgette de poivron que j'avais fait griller aussi. J'avais fait un gros pour plusieurs recettes aussi. Donc, du coup, là, j'ai mon orso, poivron grillé et courgette grillée. J'avais préparé aussi un petit bocal avec vinaigrette, citron, zeste de citron, huile d'olive, sel, poivre. Hop ! Je vais juste rajouter ça. Je vais ajouter des petites billes de mozzarella, un peu de basilic que je viens d'aller cueillir et que je viens de laver. Hop ! Je vais le ciseler à l'intérieur et une boîte de maïs. Et il y a juste à mélanger. Et voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à mélanger. Enfin, il n'y a plus qu'à manger. C'est mélangé et tout. Tout est assaisonné et tout. Voilà ! Allez ! On va attendre Greg. Il devrait plus tarder. Et puis, on va manger. Puis après, on va attendre avec impatience que sa porte-fenêtre arrive. Je vais avoir hâte qu'elle soit posée. J'en ai trop... Comme je vous ai dit, il y a plein de petits trucs que je ne supportais jusqu'à maintenant mais que maintenant, je commence à avoir du mal. Et puis là, en fait, c'est une porte-fenêtre complète. Elle est complètement vitrée. Alors celle-là, il y a juste un tout petit bout. Vous voyez en bas de la porte-fenêtre, il y a du bois. Mais là, elle est complètement vitrée donc je pense qu'on va gagner encore un petit peu plus en luminosité. Je pense. Non, et puis celle-là, je ne supportais plus. Bref. Je n'avais que Stécie pour faire un petit tour. Enfin, lui chercher ce qu'elle avait besoin pour elle demain. De l'eau, enfin des bouteilles d'eau, des trucs comme ça. Et on est passé à Action. J'ai repris des sacs poubelles 60 litres. Elle voulait son truc là comme ces trucs de maquettes mais il n'y a plus rien. On en a fait deux Actions. J'étais jusqu'à celui d'en Belgique qui n'en avait pas non plus. Elle est dégoûtée. Bon, on va essayer de lui en retrouver des autres. Hop. Allez, on va attendre cette porte-fenêtre maintenant. J'ai été tout de suite parce que je voulais y aller avant 15h qu'on soit à la porte-fenêtre pour être là au cas où Greg a besoin de moi même si je ne vais pas pouvoir faire grand-chose mais hein c'est lourd dehors. Ça y est, on a reçu la porte-fenêtre. Alors, les messieurs qui sont arrivés, ils étaient deux mais il y avait un monsieur c'était au début j'ai cru que c'était une dame en fait. Parce qu'il avait des longs cheveux mais il était très fin, très menu. Donc, je me suis dit oh là là parce que ça pèse quoi en fait, ça m'a de rien. Elle est lourde. et enfin, la portée tout seule du camion et tout puis soulevée parce que nous on a des marches et tout à l'extérieur donc et Greg a dû donner un coup de main du coup mais bon on l'a mis à l'extérieur et puis on l'a rentrée là avec Stécie. Ça on a réussi. Là, elle est en sécurité jusqu'à ce qu'on la pose. Hein ? Il n'y a plus qu'à. Oh ! En tout cas, elle est bien lourde. Main ! Alors, il a reçu la poignée aussi et là en fait, on a reçu un message en disant parce que quand vous faites des commandes à l'Euron Merlin, ils ont comme des casiers donc ils vous envoient un code et vous devez aller récupérer votre colis dans les casiers et là en fait, on a reçu un double code alors on se demande puisqu'on a deux commandes encore qui doivent arriver le barillet de la porte et puis le radiateur. Comme là, je vois, il y a là 18 ans. Maintenant, ils disent que c'est prêt donc tu peux y aller tout de suite mais je viendrai bien avec toi parce qu'en même temps, on passerait peut-être... Non ? Ah bah pour Stécie Action. Non ? C'est priorité à ça. Bah j'irai avec elle après alors. Ah oui, tu iras après avec. Je vais chercher ce que j'ai besoin et après moi, il faut... Ok. Comme tu veux. Moi, il faut que... D'accord, non mais il n'y a pas de soucis. C'est juste parce qu'elle était déçue de ne pas avoir son truc donc du coup, je voulais aller voir ailleurs quoi en fait. Oui, on va dire faire un tour à deux. Oh, attends. Pouf. Bah ouais, en fait, il y a juste... Je vais transférer le message si tu veux. Oui, donc on a reçu deux codes donc on se demande si on n'a pas reçu aussi le chauffage en même temps parce que c'est bizarre d'avoir deux codes différents pour un seul casier puis ça, c'est pas un gros truc. parce que c'est un barillet donc c'est tout petit donc logiquement, il n'y a pas de raison quoi. Bon, je vais... Ah, c'est toi qui l'as mon téléphone. Je t'ai transféré. On a reçu un email et en fait, il y a un code d'identifiant et un code de validation. Donc, il y a seulement deux codes pour ouvrir le truc. Donc, ouais. Bon, en tout cas, on les a reçus plus vite les deux que prévu. à mon avis, et puis ça tombe bien parce que le barillet, Greg était embêté parce qu'il s'est dit je ne vais pas savoir fermer la porte si je n'ai pas le barillet mais en fait, il y en avait un avec la poignée. C'est avec quoi ? Avec la porte ? Ou avec la poignée ? C'est avec la poignée. Il y a marqué avec les clés ? Ah oui, c'est dedans que j'ai mis. Ah oui, c'est une clé que j'ai mis. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas là. Il y a juste... Je l'ai sorti de... Bah non ? Ah oui, 40-50. Un cylindre, ouais. Ouais. Mais bon, c'est un cylindre tout simple. Nous, on préfère avoir que des clés un peu sécures. Et puis en plus, là, nous, on en a pris un avec déjà 5 clés à l'intérieur. Celui-là, il n'y en a que 3. On aurait dû refaire des clés. Donc, l'un dans l'autre. Surtout les clés sécures. Quand vous devez les refaire... Hein ? On en a eu pour combien à la fois ? Quand on avait refait... 35 euros la clé, je pense. 35, et il nous avait fait un prix sur la deuxième. Oui, parce que la deuxième, en fait, on avait dû retourner parce qu'elle n'allait pas bien. Oui. Mais ouais, donc il y a deux mois, il faut mieux changer de barillé. Bon, allez. Bref, il va aller faire ça et puis après, du coup, moi, je vais continuer un petit peu à débarrasser et puis après, il prendra le relais puis j'irai voir avec Stécie pour avoir son truc. Autrement, on a regardé sur Amazon, ils en vendent des 3D comme ça. Par contre, c'est pas le même prix qu'Action, mais ils ont l'air d'être... Il y a beaucoup plus de choix et il y a l'air d'avoir des un peu plus compliqués aussi. donc... Bon, allez. La pile de carton a augmenté. Et encore, on n'a pas fini. Alors, Greg a commencé un petit peu à démolir une petite partie et puis il y a une bonne partie qui est empaquetée. Alors après, il y a des choses pour l'instant qu'on ne va pas tout bouger parce que comme il y a la porte-fenêtre, en fait, demain, l'objectif, c'est d'avancer, enfin, d'enlever un meuble pour pouvoir avancer le frigo et puis aller porter ça à la déchetterie, du coup. Non ? Ça, je ne pourrais pas y aller à la déchetterie. En sens où, demain, je pense que c'est peut-être. Oui, non, mais peut-être que tu peux y aller en entrant. Peut-être. Parce que autrement, ça va nous gêner. Ou t'iras... Sinon, je n'ai pas la... Mais en même temps, le plan de travail, il ne faut pas le jeter, en fait. C'est juste les trucs qu'il faut jeter. Parce que le plan de travail, le temps qu'on n'a pas l'autre, on va pouvoir s'en servir. Oui. Et là, du coup, alors j'ai été avec Stécie, on a été chercher son traitement, on a été passer à la pharmacie, et puis on a été à notre action, du coup. Et on en a trouvé deux. Alors comme je l'ai dit, évite de tout faire tout de suite, parce qu'après, je pense qu'il n'y a que trois modèles, je pense. en tout cas, on n'en a vu que trois. Donc là, elle a pris un avion, et puis un train, un locomotive, enfin, ouais, c'est un train. Voilà. En fait, vous voyez, ça se présente comme ça. C'est tout plat, c'est tout découpé, il faut s'amuser à tout enlever, tout découper, et tout monter. Il y a écrit les numéros, et on doit suivre. Non, c'est vraiment tous des petites pièces, je ne sais pas si vous imaginez, mais tout ça, c'est tous des petites pièces. Bon, ça lui passe le temps. Bon, allez, je vais faire à manger là. Il fait lourd aujourd'hui, et j'ai même l'impression qu'au plus la journée passe, au plus il fait chaud. Je n'avais pas l'impression que ce matin, il faisait si chaud que ça. Je ne sais pas si on nous annonce encore une fois les températures bien hautes, mais là, j'ai l'impression, et puis il fait humide, il fait moite. Alors, ce soir, c'est les takitos de bœuf à la courgette, donc j'ai juste de l'assemblage à faire. Je retrouve mes repères dans la cuisine. Alors, vous voyez, là, il y a un meuble en moi, un bout de papier et pas en moi. Tout ça, ça va. Un petit peu à la fois. Hop, alors, il m'a mis un petit saladier, je vais le prendre là-bas. Hop, alors, on va prendre les concombres que j'avais coupées en dés. Ça, c'est pour faire comme une petite salsa d'accompagnement, petite salsa fraîcheur. Un petit concombre coupé en petits dés. Je vais mettre la moitié des tomates que j'ai coupées en dés aussi. le jus du citron vert salé, clavré et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez le faire. Alors, moi, en batch cooking, vous voyez, j'ai coupé les concombres, j'ai coupé les tomates et j'ai pressé mon jus de citron. Comme ça, je n'avais plus qu'à l'assembler. Alors, je ne l'ai pas fait avant parce que le jus de citron aurait fait cuire les... Alors, c'est un jus de citron vert. Il aurait fait cuire les concombres et les tomates et ça aurait été moins bon. Donc, voilà. Ça, c'est ma petite salsa que je vais mettre du coup de côté. Je prends ma farce à taquitos qui est déjà prête. Alors, c'est de la viande hachée avec de la courgette râpée et des épices mexicaines et puis de la courgette râpée. Je prends un sachet de cheddar et je vais aller chercher mes petites tortillas. Et en fait, il suffira de mettre la farce à l'intérieur et de venir rouler, mettre ça sur une plaque à pâtisserie en espérant que Greg m'en a gardé une. Recouvrir de cheddar et ça part 15 minutes au four tant que tout soit réchauffé et un petit peu gratiné. Mes taquitos, ça fait comme des tortillas garnies en fait, sont garnies avec du cheddar sur le dessus. Ça part au four comme je l'ai dit, 15 minutes le temps de faire réchauffer tout ça et de gratiner. Ça mettra peut-être un peu plus parce que là, c'est froid. D'habitude, c'est un peu tiède quand je l'ai fait. Donc, peut-être 15-20 minutes quoi en fait. Mais voilà. Allez. Et du coup, j'avais fait aussi. Donc, il y a la petite salade fraîcheur qui va avec, la salsa et j'avais fait une petite sauce à base de yaourt grec et d'épices mexicaines. Il y a des aises de citron et tout dedans. Ça va très très bien ensemble. Donc, je mets ça au four et puis en attendant, je vais aller commencer à monter la vidéo et répondre à vos coms. Je vais aller bosser un petit peu. On va manger. Donc du coup, ils sont cuits. On rajoute la petite salsa, un petit peu de sauce et on mange. Voilà. Alors après, vous pouvez mettre un peu plus de salsa si vous avez besoin. Tiens, tu peux te servir. Et la sauce là, si t'en veux. On va manger puis après, on va aller récupérer Angel. Enfin, Greg va aller récupérer Angel. Je suis chaos technique ce soir. Pourtant, c'est Greg qui a fait le plus gros du travail aujourd'hui. Je vais tout avouer. Oh là là. Je pense. Ah, je suis venu à une araignée. C'est une fourmi. Non, c'est pas une fourmi ça. Oh, elle était grosse. Oh, elle me dit c'est une fourmi. Elle était énorme pour une fourmi. C'était gros. Oh, arrête. Arrête. C'est une araignée. C'est une araignée. Elles vont sortir. On va démolir. Merck. Moi, c'est le truc que j'aime pas ça. les araignées. Bon, allez. Arrête de te moquer. Ça aurait été autre chose. On aurait plus vu de Greg. Chacun ses phobies. Non, mais. Bon. C'est à peine commencé. Je suis déjà en train de me dire comment je veux faire. Mais arrête de te prendre là. Mais oui, je sais, chérie. Je sais. Je sais. tu vas faire avec comme si c'était du camping. Ouais, c'est ça. Imagine toi en camping. Fais comment ? Ouais, un camping qui va pas durer qu'une semaine aussi, chérie. Bon, allez, ça va aller. Hein ? Je vais vous laisser, on va manger. Je vous fais des bisous. Après, je vais être... J'ai chaud là, ce soir. Je comprends. Enfin, franchement, j'ai chaud. Pourtant, il fait pas chaud, mais j'ai chaud. Enfin, il fait pas chaud. Il fait chaud, mais il y a que moi qui a chaud à la maison, donc je vais aller prendre ma douche, aller me finir de travailler et puis aller faire dodo. Demain, je... Alors, demain, on va... Alors, Greg finit, il va faire de journée parce que Angel a une visite médicale. Alors, en Belgique, il doit faire sa visite médicale, mais pas sur son... Alors, je pense qu'en France, c'est la même chose, mais c'est pas à côté de la maison, en fait. C'est... En fait, il doit aller... C'est à trois quarts d'heure de la maison, pratiquement. Donc, c'est Greg qui va y le conduire. Et moi, en fait, je vais aller conduire Stacy. Comme je l'ai dit, elle a une sortie. Donc, Angel a sa visite médicale à 8h. Donc, Greg va commencer plus tard. Il va y le conduire et puis après, il ira travailler. Donc, du coup, on le sait pas trop. Peut-être qu'il finira à la même heure que d'habitude. Peut-être qu'il finira plus tard. Ça dépendra de la charge de travail. Surtout que c'est demain, c'est son dernier jour. Avant les vacances ! Enfin, vacances. Ça sera plus cool, comme on vous a dit. Tu viens manger Stacy ? Elle est prise dans son puzzle. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain ! Sous-titrage ST' 501